Les tests de pré-saison se sont achevés la semaine dernière à Bahreïn et ce week-end aura lieu le premier Grand Prix de cette nouvelle ère. Trois jours à Barcelone, puis trois jours à Sakhir. C'est tout ce que les équipes ont eu pour découvrir et appréhender leur nouvelle monoplace. Même si les équipes cachent leur jeu, il y a quand même quelques bilans à tirer de ces deux salves d'essai. Qui de toute évidence ne sont pas suffisants pour les équipes. Bref, voici le bilan de ces essais hivernaux. Posons les bases. Le plus important lors des tests de pré-saison, c'est de rouler, d'accumuler les tours. Les plus assidus en six jours sont Ferrari avec 3941 km parcourus, soit 20 de plus que Mercedes. En gros, c'est 12 Grand Prix et demi. Derrière, on retrouve AlphaTory, Red Bull, Aston Martin, Williams, Alpine, McLaren, Alfa Romeo et Haas. Haas a très peu roulé à Barcelone et ont eu pas mal de problèmes à Bahreïn. Notamment pour la livraison de leurs voitures et leur matériel. Leur avion a été bloqué en Turquie. Mais bon, ils leur ont été accordés du temps de roulage supplémentaire au fur et à mesure des jours pour attraper leur retard. Et au final, ça a plutôt bien marché pour Haas, car Schumacher a réalisé le deuxième temps des essais de Bahreïn derrière Verstappen. Suis Leclerc, Anonso, Russell, Bottas, Tsunoda, Perez, Norris et Magnussen. Alors évidemment, c'est difficile d'en tirer des conclusions parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Ajoutez à ça l'intox des équipes et vous êtes complètement perdus. Cependant, en recroisant les informations et les interviews, on peut arriver à dégager quelques favoris. Les équipes les plus souvent citées sont Mercedes, Red Bull et Ferrari. Maintenant, qui a vraiment l'avantage ? Répond ce samedi en qualif. Quoique, ce sont trois voitures différentes avec des philosophies différentes. Il ne serait pas surprenant de voir des philosophies plus avantagées sur certains circuits. Pour ce qui est du midfield, c'est encore plus délicat, impossible de dégager quoi que ce soit. Alors, laissez-moi vous parler de toutes les équipes. Commençons par Ferrari. Ce qui caractérise la F1 75 sont évidemment ses pontons très particuliers. J'aime les appeler les Swimming Pods. Cette voiture semble être bien équilibrée et fiable. Le tout avec un bloc propulseur plus performant et elle a joué devant durant tous les essais. Donc, six jours très solides pour les rouges et si beaucoup les pointent du doigt, c'est qu'il y a une raison. Attention à Mercedes qui ont surpris tout le monde à Bahreïn en arrivant avec leur ponton. Ou plutôt, sans leur ponton. Les Aéropods. Le capot moteur était déjà très svelte, alors là, c'est encore plus impressionnant. Mercedes met à profit l'avantage d'un moteur qui dégage moins de chaleur. Puis, il y a leurs rétros qui font parler. Ou plutôt, leur attache qui est un élément aéros. Encore une fois, Mercedes exploite les limites du règlement. Là aussi, la voiture semble performante et le jeu de communication de l'équipe met de la pression sur les autres. C'est malin. La Red Bull m'a beaucoup surpris à Bahreïn. Après les trois premiers jours de Barcelone, j'avais l'impression qu'elle était un cran derrière. Mais au final, ce sont eux qui font le meilleur tour. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Mais surtout, ce qu'il faudrait regarder, c'est qu'ils étaient souvent devant. Puis le dernier jour, ils sont arrivés avec de tout nouveaux pontons. Capacité de réaction excellente chez Red Bull. A contrario, ceux qui m'ont un petit peu déçu à Bahreïn, c'est McLaren. A l'aise à Barcelone et en difficulté à s'acquire. D'autant plus que Ricardo a été touché par vous savez quoi. Et c'est donc de la préparation en moins. En plus pour Norris, mais en moins pour Ricardo et aussi pour l'équipe. Parce que même si Norris a pu rouler et apporter des informations à McLaren, c'est toujours bien d'avoir deux points de vue. Même s'ils sont assez similaires, c'est toujours bien d'avoir deux points de vue. Ils souffraient de problèmes de surchauffe de freins. Est-ce dû à leur philosophie de suspension ? Je ne sais pas. La voiture semble mal supporter la chaleur. A voir. Alpine. On a vu pas mal de roulages chez Alpine et moins de soucis qu'à Barcelone. D'après les pilotes, le moteur est beaucoup plus performant. Mais il y a encore des interrogations sur ce dernier. C'est totalement normal après nos refontes totales. Côté châssis, difficile à dire. Mais je pense qu'Alpine sera encore dans le midfield. La petite équipe italienne partage pas mal de pièces avec la Red Bull. Et elle semble pas mal. Pas au niveau de la grande sœur, mais pas mal. Beaucoup de roulages, des chronos corrects, même s'il y a encore quelques inquiétudes. Aston Martin. Pour le coup, je me pose beaucoup de questions sur cette voiture. D'après les pilotes, elle semble nerveuse et difficile. Pas rassurant. Ses jours plutôt délicats et pas nets pour les verts. Mais c'est tellement difficile d'avoir des réponses qu'il faut attendre. Williams. Williams a surpris quelques personnes par un rythme intéressant, notamment sur les longs relais. Une philosophie semblable à la Mercedes, en moins extrême. Cependant, ils ont perdu du temps avec l'explosion des freins de Latifi au deuxième jour à Bahreïn. J'espère qu'ils vont revenir dans le top 10. Alfa Romeo. Bottas était de plus en plus satisfait de la voiture, mais il y a encore beaucoup d'inquiétudes autour de la fiabilité. Il faut savoir que l'Alfa est la voiture la plus légère du paddock. Tous sont au-dessus de la limite de poids et Alfa Romeo sont les plus légers. Maintenant, est-ce que c'est la cause du manque de fiabilité ? Je n'ai pas la réponse. A voir, mais elle a du potentiel. As. La deuxième place de Schumacher et la dixième de Magnussen peuvent donner l'espoir à As. D'autant plus que l'équipe semble satisfaite. Déjà, il y a une chose de sûre, c'est que le moteur Ferrari est meilleur. Mais je ne serais pas surpris que ces résultats soient un coup de bluff. Regardez la situation de l'équipe. Il ne serait pas surprenant pour eux d'avoir mis la voiture en condition qualif pour impressionner au chrono. Peut-être afin d'attirer des sponsors. A voir. S'il est difficile de tirer des conclusions hiérarchiques après six jours de test, il y a des choses qui tapent à l'œil. Tout semble différent. Le comportement des voitures est beaucoup plus délicat, spécialement dans les virages lents. Beaucoup de sous-virages, de l'instabilité, des blocages et des freinages délicats. Les virages lents vont être très chauds. Potentiellement, il pourrait y avoir quelques erreurs. Ça va être marrant, Monaco. Un mot sur le marsouinage. Le port-poising. Vous avez sans doute vu des images d'AF1 qui rebondissent dans les lignes droites. C'est dû à l'aéro. Cette année, la philosophie aérodynamique est bien différente avec l'accent mis sur l'effet de sol. Les voitures sont plus basses pour bien coller au sol. Plus t'es bas, plus tu génères de l'effet de sucion, plus t'as d'appui. Du coup, ça rebondit. Dépression, surpression, dépression, surpression, dépression, surpression, dépression, surpression, dépression, surpression, dépression, c'est long. Ça met toute la ligne droite, du coup. Le marsouinage est dû à des décrochages aérodynamiques. Un peu comme quand il y a des turbulences en avion. C'était aussi le cas dans les années 70-80 avec les premières générations de voitures à effet de sol. Globalement, le problème a été en grande partie résolu lors des 3 jours de Bahreïn. Donc, c'est rassurant. Autre chose, avec ces philosophies, les voitures sont plus rigides. Les suspensions sont plus fermes. De plus, les pneus 18 pouces absorbent beaucoup moins. Ça explique aussi pourquoi les voitures sont aussi délicates dans les virages lents. Bref, tout change. Les réglages et les approches des week-ends ainsi que les stratégies seront différentes cette année. Il se pourrait également que les courses soient gérées différemment avec des contraintes différentes sur les pneus et des pneus eux-mêmes différents. Qui permettent entre autres une meilleure attaque. En ce qui concerne le spectacle en piste, on aura de vraies confirmations lors des 3 premières manches de la saison, mais il semble qu'il soit plus simple de se suivre. Donc, tant mieux. Bref, ne reste plus qu'à découvrir tout ça ce week-end avec la première manche de cette nouvelle ère. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au bout de ce bilan des essais hivernaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes analyses auront été pertinentes et qui vous auront fait découvrir des trucs. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. 5 gestes très importants. Je vous fais chier avec ça, mais parce que je vous jure que c'est très important. En plus de ça, ça fait très plaisir. Mais croyez-moi qu'il faut le faire. Si vous aimez, n'ayez pas peur de le montrer. Si vous n'aimez pas, il vous reste toujours l'option du pouce comme ça. Mais bon, là, ne vous sentez pas obligé. Oui, non, mais on n'est pas objectif. Vous avez cru quoi ? Bref, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire. Je vous oriente vers la vidéo qui est sortie hier. Le premier épisode de la série sur laquelle on a travaillé plus d'un an. Il est disponible. Le deuxième, c'est lundi prochain. Donc, allez voir ça. Vos premiers retours sont vraiment géniaux. Donc, ça, ça fait vraiment très plaisir. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer les essais hivernaux. À la prochaine. C'est quoi ce vent d'enculé qu'il y a, là ? T'entends tout le temps. C'est chiant. J'espère que ça ne s'est pas entendu au micro parce que c'est relou. Ça prend la tête. T'es tout le temps du bruit. C'est chiant. Voilà. Bref. Je ne devrais pas vous spoil, mais bon, au final, vous allez être au courant. Mais normalement, la deuxième vidéo de la semaine, donc, qui sortira jeudi, peut-être. On est mardi, là. Jeudi ou vendredi. Je ne sais pas. Ce sera sur Nikita Malzépine. Ce qu'il faut dire, c'est quand même l'absent du plateau, quoi. Voilà. Des bisous. Rassurez-vous, les pas champions mais victorieux, les pires équipes, tout ça, ça revient. C'est en préparation. Rassurez-vous. Après, des pas champions mais victorieux, on commence à en épuiser le stock. Mais ce n'est pas grave. On y arrive. Allez, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada